Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La cause palestinienne trahie par certains pays arabes, dont le Maroc, a scellé un accord de normalisation avec l'entité sioniste un certain 22 décembre 2020. L'accord dénoncé par les Palestiniens, la majorité des Marocains ne souscrivent pas à la démarche de leurs autorités. Un rejet signifié lors de différentes manifestations organisées dans de grandes villes marocaines. Air Algérie a repris ses vols vers le Liban et la Syrie, une décision saluée par les autorités des deux pays. On parlera également des stations thermales qui attirent de plus en plus de touristes, notamment durant ces vacances d'hiver. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Le Parlement est donc convoqué en ces deux chambres, réunis le 25 décembre prochain. Le décret présidentiel du 19 décembre 2023 portant cette convocation a été publié dans le dernier numéro du journal officiel. L'ordre du jour de cette session extraordinaire comporte l'ouverture de la session et le discours du président de la République, Abdelmajid Tebboun. Le chef de la diplomatie algérienne a convoqué hier l'ambassadeur du Mali en Algérie, Mohamed Amadou Maïga, pour évoquer les récents développements de la situation dans ce pays. L'occasion pour Ahmed Ataf de rappeler que toutes les contributions de l'Algérie à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali ont toujours reposé sur des principaux axes dont elle n'a jamais dévié concernant les récentes rencontres avec les chefs des mouvements signataires de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Algérie. Ahmed Ataf a souligné qu'elle s'inscrivait dans l'esprit de ce communiqué. On va parler de la situation en Raza. Énième report du vote sur un projet de résolution sur l'aide humanitaire en raison de divergences entre les membres du Conseil de sécurité. Le vote pourrait intervenir à Malazib ce vendredi. Oui, en attendant la situation catastrophique sur le terrain, le ministre de la Santé a dressé un bilan pour ces dernières 48 heures. 390 Palestiniens tués à Rafah à Khanounis à Jabaliyé. L'entité sioniste a ordonné ce matin les habitants du camp de réfugiés de Bouraïj d'évacuer les lieux pour les abris à Derbara, plus au sud. Mais la stratégie sioniste est désormais connue, évacuer les lieux pour mieux tuer. Ce vendredi, la tension est également vive à El Quds où les Palestiniens sont empêchés d'accomplir la prière du vendredi. Les organisations humanitaires n'en peuvent plus. C'est un véritable chaos qui touche les Palestiniens alors que la communauté internationale est réduite à sa plus simple expression. Le Conseil de sécurité ne parlera pas aujourd'hui au nom des éprimés. On ne votera pas une résolution appelant l'entité sioniste à cesser le massacre. Non, les Etats-Unis ne sont pas d'accord. Alors la copie a été blanchie aujourd'hui, édulcorée au goût des Américains, seul face au reste du monde, faut-il le rappeler. Le projet de résolution attendu aujourd'hui appellera simplement à sécuriser l'accès humanitaire sans entrave. Le Conseil de sécurité qui a été du reste largement critiqué pour son inaction depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de raza l'ONU, alerté par ailleurs sur l'insécurité alimentaire sans précédent, subi par les habitants de raza menacés désormais par la famine et qui vivent depuis le 7 octobre dernier sous les bombardements de l'aviation sioniste. Des bombardements qui ont fait jusqu'à présent plus de 20 000 morts depuis le début de la guerre, dont au moins 8 000 enfants et 6 200 femmes. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a plus d'hôpitaux fonctionnels dans le nord de raza, alors que les blessés qui ont besoin d'une intervention chirurgicale et ne peuvent pas être déplacés attendent la mort. L'agence onusienne a lancé un appel au cessez-le-feu pour permettre l'entrée de l'aide dans l'enclave. Les factions palestiniens poursuivent de leur côté leur résistance. Les médias israéliens ont annoncé hier le retrait par l'armée sioniste de la brigade Golani après 60 jours de combat au cours desquels elle a subi de lourdes pertes. Le porte-parole des brigades Al-Qassam a fait état de la destruction de pas moins de 740 engins militaires de l'armée sioniste et a éliminé pas moins de 40 soldats israéliens à raza en 24 heures. Et des voix s'élèvent ou continuent de s'élever de la part de par le monde pour dénoncer les crimes commis par l'entité sioniste à raza. C'est le cas de Claudia Ouibi, membre du Parlement britannique, qui les a qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Elle annonce avoir déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale et exprimer son incompréhension quant à l'inaction du gouvernement britannique face à ce qui se passe à raza. Et il y a trois ans, un triste 22 décembre 2020, le Maroc scellé son accord de normalisation avec l'entité sioniste, un accord scandale qui a suscité choc et indignation des Palestiniens qui le considèrent comme un coup de poignard dans le dos. Depuis Ramallah, Fatan Torabi le dit Akarima Benour. En ce qui concerne la normalisation des relations avec l'entité sioniste, celle du Maroc est une atteinte à la dignité arabe qui est profondément blessée. Et nous refusons ces accords. Le Maroc est le quatrième état arabe qui normalise ses relations avec les sionistes. C'est un coup de poignard dans le dos de la cause palestinienne. Et la majorité des Marocains ne souscrit pas à la démarche de leurs autorités. C'est un rejet signifié du reste lors des différentes manifestations organisées dans les grandes villes marocaines écoutant. C'est une guerre de fait. Nous constatons que notre pays s'engouffre dans la normalisation avec les sionistes, cette normalisation qui est en train de nous faire perdre notre souveraineté nationale. Pour prise des vols entre Alger, Beyrouth et Damas, un vol inaugural d'Air Algérie est arrivé hier soir à l'aéroport international de Latakia après une escale à Beyrouth. La relance des liaisons entre les trois pays va permettre de renforcer les relations fraternelles, relancer également la coopération économique mais aussi le tourisme. On écoute Amine Andaloussi, directeur de la communication Air Algérie. Après l'accord des pouvoirs publics, la compagnie algérienne a décidé la réouverture de la ligne Alger-Beyrouth. Alger-Damas, ces deux liaisons aériennes vont renforcer le trafic aérien au niveau de l'aéroport international d'Alger. Cette ligne aérienne permet aux passagers à partir d'Alger d'emprunter Air Algérie pour se rendre au Liban. Lors d'une conférence de presse tenue au salon d'honneur de l'aéroport international Rafiq al-Hariri de Beyrouth où est arrivé le premier vol de la compagnie Air Algérie, le ministre libanais des travaux publics et des transports Ali Hameya a salué le soutien de l'Algérie au Liban. L'Algérie n'a ménagé aucun effort pour mettre fin à la guerre civile qu'avait connue le Liban il y a des années, ainsi que durant la crise sanitaire liée au Covid-19, a-t-il déclaré. Gérante d'une agence de voyage, Nasser Moumen, salue cette décision. Elle la considère comme salutaire pour la compagnie algérienne Air Algérie et pour les opérateurs économiques, le dit Asoura Erzlen. C'est un plus pour les agents de voyage du fait qu'on a beaucoup de demandes sur les lignes, certainement sur le Liban, aussi la Syrie sur le plan économique, il y a beaucoup d'échanges avec la Syrie. On a beaucoup d'échanges avec les commerçants qui vont en Syrie, à Damas, donc ça va encore favoriser un peu les échanges commerciaux. Et sur le plan touristique aussi, il ne faut pas oublier que le Liban est un pays touristique et une destination par excellence. C'est un plus d'agents de voyage, le package sera beaucoup moins cher. On est très content d'avoir ces deux lignes qui sont, donc avoir Air Algérie en vol direct vers les Libans, ça va nous permettre de gagner du temps et de l'argent. Même on peut avoir nos frères des Libans qui peuvent faire des produits sur l'Algérie et sur le désert algérien. On arrive à cette campagne de reboisement à l'Alméniera, pas moins de 1 400 plantes prévues à travers cette huile AIA pour préserver l'environnement. Cette campagne s'étalera jusqu'au mois de mars prochain. Elle est placée sous le signe de la solidarité avec le peuple palestinien et sous le slogan « Un arbre pour chaque martyr ». Une campagne de reboisement est lancée à la huile AIA de MNIA qui doit s'étaler jusqu'au mois de mars prochain. Écoutons le directeur de l'environnement, Djilali Belag. La préparation d'une plantation de 1 400 plantes à travers la huile AIA. Ce sont des instructions du ministère que chaque huile AIA commence à faire une large plantation au niveau de la huile AIA pour réduire les changements climatiques, création d'un milieu microclimat. On a commencé aujourd'hui, c'est un complément de la saison qui commence de 25 octobre au 21 mars de chaque année. Cette opération va continuer maintenant jusqu'au 21 mars. Parmi les buts, sauvegarder les espèces locales. Donc on aura aussi 2000 plantes rosées qui vont être distribuées à travers les écoles où il y a des clés verts pour sensibiliser la population et les élèves que l'environnement c'est une affaire de tout le monde. La conservation de l'environnement reste toujours notre souci et tous les efforts qu'on a faits, c'est pour avoir la bonne qualité des espèces qui existent dans le Sahara. N'oubliez pas que le MNIA, c'est parmi les villes des roses. À cet effet, tout le monde est concerné pour conserver le cadre de vie du citoyen. Plusieurs participants de la campagne de reboisement a noté les élus locaux et le mouvement associatif. Et on va s'intéresser au développement de la chaîne touristique via le tourisme médical, le thermalisme, très prisé durant ces vacances d'hiver par de nombreux visiteurs. Il faut savoir que l'Algérie recèle huit stations thermales dépendant du secteur public et plus de 200 sources thermales réparties à travers le territoire national et en nombreuses vertus thérapeutiques du reste. Tirant leurs eaux de sources naturelles millénaires, chaque station a sa spécificité, aujourd'hui le gouvernement s'attelle à valoriser le tourisme thermal et à promouvoir la destination Algérie à travers un plan d'action sur lequel revient Djamel Alili, directeur du tourisme au ministère du tourisme et de l'artisanat. Nous avons trois actions principales pour développer le thermalisme. C'est investir au niveau de 34 bains traditionnels, faire des investissements étrangers en partenariat ou même des investissements algériens, de sorte à réaliser au niveau de ces bains traditionnels des stations thermales en normes internationales. C'est vrai que nous avons déjà octroyé des concessions, mais nous avons aujourd'hui choisi 20 sources thermales prioritaires pour lesquelles on veut lancer aussi des nouveaux projets pour réaliser de nouvelles stations. Le tourisme médical, une niche intéressante. L'État a aujourd'hui ambition de développer ce secteur à travers un plan de modernisation à travers les différentes structures que compte le pays. Zakaria Haddou, responsable de la station thermale de thalassothérapie Les Andalouses à Oran. Je pense qu'on a assez de potentiel pour investir. Très important d'être l'accent sur nos installations, la population que ce soit oranaise ou sur le territoire national, qu'on dispose de très bon potentiel sur tout ce qui est thermalisme et cure thermale. Le tourisme thermal, un pilier essentiel du développement économique, vu les importantes opportunités d'investissement qu'il offre. Avant de retrouver la douane Bendali pour le sport, on va parler culture et précisément de la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger qui vous invite à des spectacles de masterclass et des conférences d'Alifarès. Bonne nouvelle pour les amoureux du Père des Arts. La 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger revient. Avec plusieurs activités culturelles, conférences, masterclass et présentations théâtrales. Le commissaire du festival, Mohamed Ihyaoui. La 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger est dédiée cette année au comédien-star Sid Hamid Agoumi. Sans oublier, 16 nouvelles pièces vont être présentées sur les planches du Théâtre National Mahidine Bouchtarzi. Les masterclasses sont présentes avec trois ateliers, acteurs, écriture centrale et technique et gestion de plateau. Les rencontres et les conférences seront à l'espace Mohamed Ben Kattaf. Et la nouveauté cette année, c'est rendre hommage aux femmes météroses en scène algériennes qui ont produit pour le Théâtre National. Aujourd'hui, à 19h, l'ouverture officielle de la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger avec un spectacle d'ouverture signé Riyad Berwell. À 12h43, on passe au sport. On va parler précisément du championnat arabe de cyclisme et ses nouvelles médailles remportées ce matin à Riyad en Arabie Saoudite par nos cyclistes. Tout à fait. Il y a eu au total cinq médailles remportées ce matin par nos cyclistes. Tout d'abord, trois médailles d'or remportées par la sélection nationale élite. Lors de la course en ligne sur une distance de 115 km, la première médaille remportée par Hamza Yassine, la deuxième remportée par Hamza Ammari chez les U23 et une médaille d'or par équipe. Il y a eu ensuite une médaille d'argent qui a été l'œuvre de Hamza Ammari dans la course élite et une médaille de bronze de Nassim Saidi également dans la course élite. Merci Erdogan Bendali. C'est la fin de ce 12-13 week-end de ce vendredi 22 décembre. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, Ahmed Dado qui était à la réalisation, Sadiq à la console technique et Nasrin à la régie. Merci aussi à Mouni au streaming vidéo. Tout au long de l'après-midi, vous retrouverez pour les Flash à Malazib. J'aurai quant à moi le plaisir, je l'espère, de vous retrouver ce soir à 19h. Merci de nous rester fidèles.